MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette rentrée du mois de septembre, la conjoncture est dominée par la Vierge d'une manière très nette, et la Vierge est un signe qui est en harmonie avec le vôtre. Donc finalement vous serez le signe peut-être le plus en vue, le plus en vogue de ce mois, vous aurez des compliments, vous aurez des petits succès, vous-même saurez vous montrer flatteur avec certaines personnes, bon bref ça peut être un bon mois, d'autant plus que le soleil va être conjoint à mars tout le temps. Donc vous allez avoir de l'audace, vous allez entreprendre, vous allez vous lancer et développer peut-être des projets que vous avez en tête, surtout qu'il y a un bon aspect du soleil avec uranus et puis des autres planètes avec uranus. Donc tout ça peut vous donner des idées un petit peu originales que vous allez pouvoir peut-être mettre en route. Alors bon, peut-être qu'avec mars il y aura des petits obstacles, on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Je pense qu'au contraire ça va vous stimuler et que vous serez parmi ceux qui réussiront le mieux leur rentrée. Alors après la semaine du 7 va être un petit peu compliqué, si vous voulez vraiment des détails, bon je vous conseille de vous reporter à l'horoscope de la semaine, parce que je détaillerai davantage les choses, mais bon il y aura des dissonances du soleil avec Neptune, avec Jupiter. Je ne suis pas sûre que vous y serez vraiment sensible, vous n'y avez pas été sensible dans l'année, donc là il n'y a aucune raison que vous y soyez plus sensible, mais on ne sait jamais, donc je vous dirais tout ça dans l'hebdo. A partir du 23, donc le soleil sera en balance. La balance pour le taureau, c'est comment dire, un signe d'habitude. Et comme la balance est le signe de Vénus, et bien on peut se demander si vous n'êtes pas très content de retrouver certaines habitudes, parce que ça vous rassure et que vous avez besoin d'être rassuré. Donc ce sont des habitudes que vous avez prises avec votre conjoint peut-être, des habitudes, une sorte de quotidien qui se répète et qui est extrêmement rassurant pour le taureau que vous êtes. Et puis bon, peut-être que vous apprécierez aussi l'ambiance qu'il y aura à votre travail, parce qu'on est dans un secteur également qui gère votre travail quotidien. MUSIQUE Et bien justement, en ce qui concerne votre travail, on va parler de Mercure. Mercure elle gère votre travail quotidien, d'autant plus quand elle est en Vierge, mais elle quittera la Vierge le 14 pour la balance, et là aussi bon le travail sera en cause, mais certainement ce sera certainement moins routinier, moins ennuyeux que dans la première partie du mois, où bon peut-être que votre plaisir ce sera justement de vous appliquer, de bien travailler, de faire des choses sur lesquelles on peut vous complimenter, dont vous pouvez faire cadeau même, ce sera que vous considérez vous que le travail que vous faites pour les autres sera une sorte de cadeau, donc vous attendrez peut-être en retour des remerciements. Bon, n'oubliez pas que les gens sont ingrats quand même, et que parfois les remerciements, on peut les attendre un certain temps. En tout cas bon, vous travaillerez bien, vous serez à l'aise dans ce que vous ferez, et la plupart du temps vous aimerez votre job, ou alors vous en trouverez un qui vous plaira et que vous aurez envie de garder et de conserver. Après le 14, mercure entre en balance, alors c'est un secteur de travail, c'est pas un signe de travail, c'est un secteur de travail qui gère aussi votre forme et votre santé, donc on peut dire que le travail ce sera la santé pour vous, et que vous aurez intérêt à vous impliquer dans un travail particulier qu'on vous demandera, ça ne durera pas longtemps, je vous l'ai dit mercure est rapide, donc il y aura une journée où on vous demandera peut-être un travail supplémentaire, et il faudra le faire parce que ne rechignez pas dans la mesure où finalement ce travail peut vous rapporter plus que vous ne le croyez, pas forcément en argent, mais pour votre réputation par exemple. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, on a également une vénus en vierge, puisqu'elle va être conjointe à mercure une partie du mois, et d'ailleurs en même temps que mercure elle va rentrer en balance. Donc la vénus de la vierge on ne peut pas dire qu'elle est en bon aspect avec vous, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais elle est pas, elle ne donne pas de manière très généreuse. Donc vous trouverez que votre conjoint ou votre ami n'est pas assez démonstratif de ses sentiments, alors que vous en tant que taureau vous êtes toujours là à être caressant, à être démonstratif de vos sentiments, je veux dire le taureau il ne se cache pas. Donc la vénus en vierge elle est plus réservée, et il se trouve que peut-être l'autre le sera. C'est également, elle occupe également un secteur qui gère vos relations avec vos enfants, qui sont des relations bien évidemment affectives, et donc peut-être que vous aurez finalement des satisfactions avec vos enfants, qui feront une bonne rentrée, si c'est leur première rentrée d'ailleurs vous constaterez qu'ils sont contents, enfin bref ça ira quand même vraiment dans le bon sens, et à partir du 14, vénus sera en balance dans votre secteur du travail. On n'en sort pas, on passe d'un signe qui représente le travail, à un secteur qui représente aussi le travail pour vous les taureaux, c'est pas pour tout le monde, c'est que pour vous. Donc bon, avec vénus dans ce secteur, c'est sûr que vous ne serez pas du tout malheureux, dans le domaine du travail, peut-être que vous aurez trouvé, comme je le disais, quelque chose qui vous plaît, ou alors que quelqu'un au travail vous plaira, ça n'est pas du tout exclu, qu'il y ait un nouveau, une nouvelle, vous voyez ce genre de situation où tout d'un coup on se dit mais il ou elle est pas mal, j'en ferai bien mon 4 heures, et donc ça va vous faire un petit peu gamberger, et puis vous aurez envie de vous lever le matin pour aller au boulot, ce qui est quand même, comment dire, un petit cadeau du ciel, parce que souvent, malheureusement, le travail est pénible pour beaucoup d'entre vous, il est alimentaire souvent, et on n'y trouve pas beaucoup de satisfaction. Là, avec vénus, moi à mon avis, vous serez assez content de ce que vous allez faire, et des gens que vous allez rencontrer. MUSIQUE En ce qui concerne votre forme, vos activités, eh bien on se renseigne avec Mars. Or Mars, donc qui est quand même une période d'énergie, et d'énergie vraiment qui sort, c'est pas de l'énergie qu'on concentre à l'intérieur, c'est de l'énergie qu'on sort, qu'on utilise. Donc Mars va être en Vierge tout le mois, et elle va s'opposer à Neptune pendant plusieurs jours, c'est pour ça que je vous le signale, ça n'est pas du tout négatif pour le Taureau, au contraire, c'est plutôt disons que les deux planètes sont en bon... en bon aspect avec vous, mais elles ne le sont pas entre elles. je pense pas du tout que ça aura une mauvaise influence sur vous, peut-être sur des proches. Alors vous regarderez certains de vos amis, en vous demandant s'ils ne sont pas en train, ou de vouloir vous manipuler, ou de vouloir obtenir quelque chose de vous, sans avoir l'air de demander, enfin vous voyez tous ces trucs qui sont finalement un petit peu de la manipulation. Mais peut-être que vous aussi vous chercherez à manipuler quelqu'un, ça n'est pas du tout exclu, surtout dans la période où Mars va être opposé à Neptune, parce que si vous voulez ça... ça parle de... d'un petit peu de négligence cette opposition Mars-Neptune. Donc on peut dire comme ça se trouve dans un secteur, en tout cas Mars et Neptune, les deux se trouvent dans des secteurs de sentiments. l'un, la Vierge, c'est le secteur 5, c'est celui des amours, et l'autre, les Poissons où se trouve Neptune, ce sont vos sentiments amicaux. Donc il peut y avoir pour vous l'impression qu'on vous a trahi, qu'on cherche à vous trahir, à vous mentir, mais quand même posez-vous bien des questions avant de réagir, parce que tout ça pourrait être complètement le fruit de votre imagination. Donc n'essayez surtout pas d'agir sans réfléchir, de manière trop impulsive, au besoin parlez-en avec quelqu'un qui peut vous remettre les idées en place par exemple. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Sous-titrage ST' 501 ...